Alors, comme on s'est intéressé jusque-là à la taille de l'univers et qu'on a pu voir qu'on était vraiment minuscule face à toutes les étoiles, toutes les galaxies qu'il composait, on va voir qu'on est aussi minuscule temporellement et que l'histoire de l'humanité, c'est finalement qu'une fraction d'une fraction d'une fraction de ce qu'est l'histoire de l'univers tout entier. Donc pour bien comprendre ça, on va s'inspirer d'un concept inventé par Carl Sagan. Donc Carl Sagan, c'est un scientifique américain du XXe siècle. Et donc il a cette idée de dire que pour mieux comprendre vraiment le temps dans l'univers, plutôt que de considérer que l'univers s'étend sur 13 milliards d'années, on va imaginer que l'univers s'étend simplement sur une année terrestre, c'est-à-dire à peu près 365 jours. Et on va voir les événements qui se sont passés dans l'univers en mettant en rapport ces 365 jours avec les 13 milliards d'années de l'univers. Donc vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Alors imaginons qu'on commence une année. Vous voyez, on est le 1er janvier, et donc c'est la naissance de l'univers, c'est le début de l'univers, c'est le Big Bang. Donc 1er janvier, Big Bang, début de l'univers. Alors ensuite, c'est un peu le chaos pendant plusieurs mois. On voit février, mars, avril, etc. C'est les âges sombres, le début des étoiles. Pour vraiment avoir quelque chose qui nous parle un petit peu, il faut attendre mai. Donc déjà, 5 mois dans l'univers, dans l'histoire de l'univers rapportée sur une année, pour avoir un événement qui nous est proche. C'est la naissance de notre galaxie, la Voie Lactée. Donc la Voie Lactée, elle serait apparue en mai. Il aurait fallu attendre 5 mois dans toute l'histoire de l'univers si elle s'était réduite sur un an pour voir l'apparition de la Voie Lactée. Ensuite, le prochain événement qui nous est vraiment proche, c'est, en septembre, c'est le système solaire, l'apparition du système solaire. Et l'apparition de la Terre, donc. Donc, système solaire. Donc vous voyez, déjà, on est déjà en septembre, et on n'a pas du tout fait la moindre occurrence par rapport à l'humain. Donc l'humain, on va voir, il arrive vraiment très 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 tard si on rapporte l'histoire de l'univers sur une année. Alors, on continue, et en octobre, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a l'apparition de l'oxygène sur Terre. Donc, l'apparition de l'oxygène sur Terre, c'est ce qui va permettre l'apparition de la vie. Donc, apparition d'oxygène sur Terre. Et donc, ça permet l'apparition de la vie qui, elle, apparaît en novembre. Donc, en novembre, première forme complexe de vie sur Terre. Mais toujours pas de référence à l'humain. Donc, on va maintenant aller en décembre pour voir, dans le mois de décembre, en parlant précisément, en parlant de jours, quand est-ce que l'humain, il va arriver. Mais vous voyez que de janvier à novembre, aucune référence à l'être humain, pour le moment, n'existe absolument pas. Donc, si l'univers était réduit sur une année, finalement, les onze premiers mois, on n'existerait pas. Et c'est vraiment pour vous montrer à quel point l'humanité, c'est vraiment quelque chose de très très récent dans l'histoire de l'univers. Donc, on avance. Maintenant, on va en décembre. Et en décembre, on va aller au 19 décembre pour voir que le 19 décembre, c'est l'apparition des poissons. On ne voit pas très bien en bleu. L'apparition des poissons. Et premier vertébré. Vertébré. Ça, c'est le 19. Le 20, c'est l'apparition des plantes. Alors, on voit, ça commence à s'activer un petit peu. Les choses vont de plus en plus vite. Il y a de plus en plus d'événements. On parle plus de mois, on parle de jours. On avance. Et le 25 décembre, le jour de Noël, c'est l'apparition des dinosaures. Et vous allez voir, les dinosaures, même si pourtant, ils s'étendent sur une durée qui est assez longue pour nous, en réalité, si on réduit ça à une année, eh bien, on va voir que c'est plutôt restreint comme période. Donc, le 25, les dinosaures. Le 26, les mammifères. Alors, c'est des petits mammifères. On va voir que vraiment les gros mammifères, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Et comme je vous ai dit, les dinosaures, finalement, ça ne s'étend pas sur une si grande période que ça, puisque les dinosaures apparaissent le 25, et le 20, c'est l'extinction des dinosaures, la fin des dinosaures. Donc, en réduisant l'histoire de l'univers sur une année, les dinosaures n'auraient vécu que 5 jours. Et là, on peut se dire, mais c'est bizarre, on est quand même le 30 décembre, et on n'a toujours pas parlé de l'être humain. Donc, est-ce que l'être humain, on l'a oublié ? Eh bien non, mais il faut vraiment aller jusqu'au 31 décembre, et pas simplement le 31 décembre, mais voir les heures, plus précisément les secondes, pour voir à quel point on est proche dans l'histoire de l'univers. Donc, le 31, on va zoomer, vous voyez, sur le 31, et on va étudier les heures. Donc, on descend, on s'est un peu plus de place. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre dans l'histoire de l'univers ? À midi, c'est l'apparition des cétacés et des primates. Donc, primates, ça laisse envisager que l'humain n'est pas loin. Simplement, il faut encore attendre quelques heures. À 18h, maintenant on va parler des gros mammifères. Je vous ai dit tout à l'heure, l'apparition des mammifères, elle a eu lieu il y a quelques jours. Maintenant, on parle de gros mammifères, donc par exemple de mammouths, de choses comme ça. Donc, mammifères géants. Toujours pas d'humain. 21h, première occurrence de ce qui nous est assez proche finalement. Là, on peut, pour ainsi dire, commencer à parler d'humain. Australopithèque. Ensuite, 23h50. Domestication du feu. Donc vraiment, ça montre que l'humanité, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Si on réduisait l'histoire de l'univers à une année, la domestication du feu, elle aurait eu lieu il y a dix minutes. Ce qui est assez impressionnant, puisque pour nous, la domestication du feu, on a l'impression que ce n'est pas simplement une impression, mais ça s'est passé il y a des milliers d'années. Mais finalement, des milliers d'années sur l'histoire tout entière de l'univers, c'est pour ainsi dire rien. Alors, on continue notre année. 23h56. À 23h56, l'apparition de l'homo sapiens. Donc c'est notre forme, pour ainsi dire actuelle, notre forme humaine actuelle. On avance, et on va être encore plus précis. Donc là, vous voyez, on est simplement, on est passé des mois, aux jours, aux heures. Et bien maintenant, il va falloir être encore plus précis, et on va aller dans les minutes et les secondes. Donc on va se situer à 23h59, plus 35 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, puisque nous, le jour actuel, c'est minuit. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 25 secondes ? C'est l'apparition de l'agriculture. Agriculture. Ensuite, plus 51 secondes, apparition de l'écriture. Et si vraiment, on veut passer à des personnages assez connus dans l'histoire, il faut arriver à 53 secondes. Donc il y a 23h59, plus 53 secondes, Moïse. Plus 55 secondes, Bouddha. Et on se rapproche, on est vraiment très très proche du jour actuel. 56 secondes, Jésus. Donc, 57, Mahomet. On peut ensuite passer à une période qui nous est assez proche. Donc à 59 secondes, c'est la renaissance. Et enfin, 60 secondes, donc 23h, enfin, du coup minuit, c'est aujourd'hui. Vous voyez, là, on a passé toute l'histoire de l'univers en seulement une année, et on voit que l'humanité, dans cette année, elle apparaît il y a très 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 peu de temps. C'est vraiment la fraction d'une fraction de ce qu'est l'histoire de l'univers. Donc ça permet vraiment d'être assez humble en se rendant compte que notre histoire, c'est vraiment rien par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'univers, et que nous, finalement, on comprend depuis vraiment très 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 récemment, ne serait-ce qu'une fraction de ce qui se passe, et il faut vraiment, voilà, ça permet d'être, encore une fois, assez humble par rapport à notre histoire, en se rendant compte que non seulement on est très très petit face à toutes les étoiles, les galaxies, etc., mais on est également ridiculement récents par rapport à toute l'histoire de l'univers, qui s'étend donc sur 13 milliards d'années, et on voit que si on réduit ça sur une année, on est vraiment insignifiants pour ainsi dire. Donc voilà, j'espère que ce petit récapitulatif de l'histoire de l'univers aura pu vous intéresser, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et puis on se voit dans une prochaine vidéo, donc pour parler d'astronomie.